As-salamu alaikum, bienvenue sur Vérité Dine. Il n'y a pas d'informations concernant les pertes humaines. Les propriétaires du bateau ont affirmé qu'ils transportaient de l'huile de palme vers l'Italie et se dirigeaient vers le canal de Suez. Mais le porte-parole des Houthis a déclaré que le navire avait été pris pour cible parce qu'il transportait du pétrole brut vers Israël et n'avait pas tenu compte des avertissements l'invitant à changer de cap. En soutien au peuple palestinien actuellement en proie à la destruction, au meurtre et au siège dans la bande de Gaza et pour répondre aux appels de notre peuple yéménite libre, les forces navales yéménites ont mené une opération militaire exceptionnelle contre le MV Strenda en provenance de Norvège qui transportait du pétrole vers Israël. Le navire a été ciblé par le missile de frappe navale approprié. Au cours des deux derniers jours, les forces armées yéménites ont empêché le passage de plusieurs navires. Ces navires ont entendu nos avertissements et ils ont fait demi-tour. Le navire norvégien n'a été attaqué qu'après que son équipage ait fait la sourde oreille à tous nos avertissements. Les forces armées yéménites n'hésiteront pas à attaquer tout navire qui désobéira à notre déclaration antérieure. Nous réaffirmons que nous continuerons d'empêcher tous les navires, quelle que soit leur nationalité, à destination des ports maritimes israéliens, de naviguer dans la mer arabe ou la mer rouge jusqu'à ce que la nourriture et les fournitures médicales nécessaires soient livrées à nos frères de la bande de Gaza.